Je viens d'écouter sur France Culture, je crois, une discussion autour des déclarations de Madame Angela Merkel. Et effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais récemment sur l'attitude des immigrés, qui ont une image fantasmatique du pays vers lequel ils se dirigent. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les personnes qui s'intéressent à une certaine branche, quelle qu'elle soit, qui en font une certaine idée, qui est plus ou moins fantasmatique aussi, et qui nourrit non pas tellement de pratiques, puisqu'ils ne sont pas dans la pratique, mais d'un imaginaire. Donc la notion d'immigration, elle vaut aussi dans l'idée, dans le cas où on choisit une certaine branche, où on choisit d'étudier un certain domaine, et pas uniquement dans le cas où on va changer de pays. Donc on échappe rarement au fantasme. La seule solution pour échapper au fantasme, c'est de naître dans une famille dont on épouse les valeurs, en quelque sorte. Et par conséquent, on n'a pas à les imaginer de l'extérieur, on n'a pas à les capter de l'extérieur. Je pense que c'est une situation plus saine. Et d'ailleurs, dans le passé, je crois qu'il y a ce qu'on appelle une hérédité sociale qui est importante, les gens n'imaginaient pas un milieu extérieur, un domaine extérieur, une profession extérieure. Ils continuaient dans le domaine, dans la profession, dans le processus dans lequel ils étaient nés, en quelque sorte. Faisant le même travail que les parents, vivant dans le même milieu social que les parents, dans la même vie que les parents, etc. Je pense qu'il y a toujours un prix à payer lorsque l'on capte les choses de l'extérieur et non pas de l'intérieur. D'où l'importance de... Alors évidemment, quand on est pleinement au sein d'un domaine, on peut évidemment dire qu'on est à l'intérieur de ce domaine, jusqu'à un certain point. Ça, c'est un cas de figure un peu particulier. À partir de quel moment échappe-t-on à ce syndrome de l'extériorité à un domaine ? Un rapport profane à ce domaine. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la question qui se pose aussi, c'est de quelle mesure le regard extérieur n'a-t-il pas des effets toxiques sur l'objet observé, sur la société observée, sur le domaine observé ? Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans un domaine, qui arrivent dans un pays, dans une ville, et qui projettent sur ce domaine, cette ville, des fantasmes, des représentations, et qui, en quelque sorte, veut même imposer aux gens qui sont dans ce domaine-là leur propre vision des choses, leur propre fantasme. Je ne vais pas donner d'exemple, mais ceux qui connaissent mes travaux et les domaines sur lesquels je travaille me comprendront assez rapidement. Donc, Mme Merkel est une Allemande, mais c'est une Allemande de l'Est. Et il est évident qu'elle a une vision de l'Allemagne et de l'Europe occidentale tout à fait fantasmatique, tout à fait idéalisée. Et quelque part, elle projette cette vision sur cette Europe, ce qui explique notamment ses déclarations sur le devoir de l'Europe d'accueillir une quantité d'immigrés, parce que, justement, c'est au nom des principes de cette Europe qu'elle avait elle-même perçue de l'autre côté du rideau de fer. Il faut se méfier énormément de tous ces gens qui perçoivent les choses de l'extérieur, ou qui ne sont pas arrivés pleinement à intégrer l'intériorité des choses dans lesquelles ils veulent se trouver. Bien évidemment, notre solution, c'est de construire son propre monde, son propre domaine. Dans ce cas-là, on n'est pas à l'extérieur de ce domaine. C'est une solution qui me paraît intéressante. Donc, que ce soit les Juifs venus d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est, qui projettent sur la France certaines choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la France, par opposition aux Juifs de France, de souche française qui, eux, captent la France de l'intérieur, que ce soit tout un ensemble d'arrivants dans un domaine ou dans un autre, il y a un problème du regard extérieur, même si, même si, par certains côtés, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos il y a pas mal de temps déjà, le regard extérieur n'est pas inintéressant parce qu'il a une approche globale. Il voit les choses dans leur ensemble, d'où l'intérêt d'ailleurs, notamment pour les ethnologues, d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire de prendre le temps d'être à l'intérieur de quelque chose, mais aussi de prendre de la distance. Et à ce moment-là, on a les deux regards qui viennent se féconder, ce qui n'est pas sans intérêt. Alors, je ferai une petite incidente sur l'astrologie, mais c'est simplement à titre d'exemple où l'astrologie est polluée par des représentations extérieures de façon absolument incroyable. C'est un petit peu une forme de tourisme en même. Là aussi, les touristes qui arrivent dans un pays, ils polluent le pays en question par leur représentation, par leur imaginaire, par leurs attentes. Et ceux qui, les autochtones, les indigènes, sont obligés quelque part de correspondre à ce fantasme. Ce qu'on pourrait appeler en psychanalyse le contre-transfert. C'est-à-dire des gens qui se croient obligés d'aller dans le sens de l'imaginaire des gens qui viennent vers eux, qui viennent à eux. Donc, voyez-vous, le problème de l'immigration, il faut qu'il se pose aussi dans ce que j'ai appelé la perspective impériale. C'est-à-dire que pour moi, le 21ème siècle verra la résurgence des empires, mais dans un sens positif, de diabolisation des empires. C'est-à-dire qu'un empire, c'est un lieu, justement, qui à la fois est très ouvert, mais qui assume la diversité des éléments qui s'y situent, qui s'y trouvent. Et je crois que c'est très important, à savoir que, d'un côté, on renonce à l'idée d'une unicité absolue de tous les composantes. C'est-à-dire que c'est complètement absurde de vouloir croire que tout le monde soit identique dans un ensemble qui est par lui-même diversifié de toutes sortes de façons. Donc, renoncer à la promesse d'une similitude et d'une égalité et inversement à accepter et reconnaître que chaque communauté doit avoir son autonomie. C'est-à-dire qu'elle doit fonctionner en cercle fermé, justement, pour pouvoir maintenir cette authenticité que l'on n'a pas quand on regarde les choses de l'extérieur. Et donc, moi, je suis pour une grande autonomie, non seulement des régions, non seulement des religions, mais même des professions, même des sexes, etc., avec des points de rencontre entre ces différents domaines qui sont à élaborer, qui sont à établir, qui sont du rôle de l'État, mais qui doivent être relativement ponctuels et brefs. Nombreux, mais brefs. Et donc, c'est qu'il y a des modes de communication entre ces entités qui soient bien déterminés, mais qui soient également bien délimités.